Je vous donnerai une série de projecteurs, je ne prétends pas du tout faire un cours structuré, totalement enchaîné, mais je vous donnerai une série de projecteurs qui ont une petite idée du sujet, tel que peut le percevoir un économiste comme moi. Alors, si j'arrive à passer... Oui, donc je vais d'abord commencer par une série de remarques introductives, ce sera la première partie de mon exposé, qui porteront sur le travail comme catégorie et qui feront une somme de petits rappels historiques sur les choses que vous connaissez, ou que nous sommes tous censés connaître, et qui concerne le travail. Alors, la première, évidemment, quand vous utilisez un terme comme travail, vous vous sentez obligé d'en donner une définition. Celle que je donne ici est assez banale, je ne sais plus exactement où j'ai trouvé, mais peut-être dans la rousse, mais c'est toute activité humaine de production de biens et services. Vous voyez que c'est déjà un petit peu connoté économique, parce qu'on produit des biens et des services, qui est un concept malgré tout économique. Donc, le travail, ça va... Vous m'entendez comme ça, ou le micro au départ ? D'accord. Bon, le travail, bien entendu, ça va bien entendu au-delà du travail rémunéré, on parlera tout à l'heure, on parlera du marché du travail, on parlera des choses comme ça, mais ça s'oppose évidemment au mot travail, au mot loisir, au chômage, etc. Alors, quelques notations, le mot travail. Là, j'ai regardé dans des ouvrages pour voir la genèse du mot travail, et j'ai vu qu'il y avait énormément de pages à lire, dont je vais retenir pour vous quelques mots. Ça viendrait du latin tripalion. Tripalion était un instrument à trois pieux, dont on se servait pour arnacher les chevaux, ou les bœufs, pour travailler dans les champs, qui est devenu ensuite un instrument de torture, et il y aurait eu ensuite une évolution vers le mot travail en français. Mais j'ai vu des débats sur ce sujet, dont je ne me rapporterai pas, parce que je n'ai absolument aucune idée. Et bien entendu, il faut mettre en regard la genèse du mot travail, avec la genèse de son équivalent dans d'autres langues, trabarro, en espagnol. Leibor, en anglais. Alors, Leibor, ça, ça viendrait plutôt de labeur, qui viendrait du français. Abba, étant en allemand, etc. Donc, vous avez des sujets de thèse intéressants ici. La genèse du mot travail, c'est pour être une thèse d'anthropologie. Alors, vous allez me dire la première connotation, avec un instrument de torture, a l'air un peu négative. Cette connotation négative, on pourrait l'avoir issue de la Bible. Quand Adam et Ève sont chassés du paradis terrestre, il leur est dit que le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu enterras ta nourriture tous les jours de ta vie, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, etc. Enfin, c'est très sinistre la fin, etc. Donc, vous voyez que la vision tirée du début de la Bible du travail n'est pas extraordinairement positive. Alors, ça ne veut pas dire... En fait, le mot travail a aussi une connotation positive, même dans un univers religieux. En particulier, le travail monastique était encouragé par Saint-Benoît, parce qu'il fondait l'ordre de bénédictins. Quatre, cinq siècles plus tard, en rédovant, en petit peu, le mode monastique, Bernard de Clairvaux a beaucoup insisté sur la valorisation du travail, et en particulier du travail manuel. Les moines et le cisterfiens étaient censés faire du travail manuel et en tirer leur salut et leur bonheur. De la même façon, l'éthique protestante, si l'on se réfère par Max Weber, etc., met l'accent sur la valeur positive du travail que l'on effectue. Le travail est en fait une liberté créatrice. Alors, il y a bien d'autres connotations dans les commentaires que l'on peut lire sur le travail. J'ai lu quelque part que Confucius avait un avis moyen. Ce n'était ni très positif ni très négatif, mais je n'ai pas réellement vérifié. Et, bien sûr, je vais citer, non pas Marx, mais son gendre, Lafargue, qui a écrit un ouvrage célèbre, enfin plus ou moins célèbre, qui s'appelle « Le droit à la paresse », qui est évidemment pas un éloge du travail, comme vous pouvez le deviner. Je suis toujours dans le travail comme catégorie et je vais passer un petit peu à une description de l'évolution de la variété historique des formes de travail. On peut penser, si on remonte à la préhistoire, aux chasseurs-cueilleurs qui étaient nos ancêtres, qui se promenaient dans la nature pour recueillir des fruits et chasser des animaux pour survivre. On a tous une petite idée, plus ou moins réaliste, de ce qu'était le travail rural au Moyen-Âge, dans lequel il n'y avait quand même pas beaucoup de charrues, etc. Et, naturellement, ce travail entre ce travail rural et le travail industriel, il y a toute une série de discontinuités. Donc, on passe le travail à l'ère industrielle avec le travail à la chaîne. Je reviendrai, je leur dirai un mot tout à l'heure, je vais avoir un petit peu du fordisme. Et, ou alors, à l'ère post-industrielle où une grande partie des gens qui travaillent, par exemple, c'est mon cas, le font dans un bureau. Et, c'est votre cas également. Voilà. Alors, il y a une grande réalité historique de formes de travail. Il y a aussi une multitude de catégories de travail. Je parlerai, on distingue le travail, je n'ai pas besoin d'une grande définition, le travail manuel et le travail intellectuel. On distingue le travail qualifié et le travail non qualifié. Alors, ça, c'est une distinction très utilisée par les économistes. J'en parlerai à la fin lorsque j'essaierai de vous parler des effets de la mondialisation sur la rémunération du travail dans notre monde moderne. C'est un temps tout qualifié et non qualifié. Alors, il y a évidemment le travail et les métiers. Vous avez de l'artiste à l'artisan. Il y a toute une série de métiers qui reposent sur des catégories de travail qui sont différentes. Il y a le travail... Je vous crêtais tout à l'heure si j'ai le temps de la différence entre le travail routinier et le travail non routinier. La distinction est utile pour comprendre ce qui se passe à notre époque de mondialisation sur la structure des salaires dans nos pays, par exemple. Alors, il y a une variété de formes et d'organisations. Il y a aussi toutes deux catégories. Variété de formes et d'organisations. Je ne fais qu'évoquer évidemment le travail forcé du temps de l'esclavage ou le travail forcé sous la forme du servage au Moyen-Âge, qui existait encore. Formes d'organisations, les corporations, qui ont joué un rôle important, en particulier sous l'Ancien Régime, avant le XVIIIe siècle en particulier, qui sont des organisations d'artisans, qui en particulier recrutent des compagnons, des compagnons qu'ils forment et qui deviennent éventuellement des maîtres. Donc cette organisation des corporations a joué un rôle très important dans la France, dans tout le monde occidental de l'après-Moyen-Âge. La question de salariat est apparue ensuite et s'est développée en relation avec l'industrialisation. Et on distingue aujourd'hui, par exemple, et ça c'est une autre catégorie. Il y a l'un avec le travail de l'économie formelle et le travail de l'économie informelle. Le travail domestique relève du travail de l'économie informelle, etc. Oui, sur l'émergence du salariat qui s'est beaucoup développé au XIXe siècle, c'est évidemment lié à l'industrialisation. Et il y a une rupture importante qui est liée au fordisme. Lorsque M. Ford a énoncé des principes d'organisation dans lesquels il y avait travaillé à la chaîne, alors ça c'est entre les deux guerres mondiales, mais le fordisme est une catégorie intellectuelle, par exemple, chère à un certain nombre de mes collègues, mon collègue Robert Boyer, qui ont fait une histoire en quelque sorte du travail à l'école moderne, à l'époque moderne, qui donne une importance considérable à ces catégories. Nous sommes actuellement dans un régime post-fordis, du sens où le travail à la chaîne est beaucoup moins fréquent et beaucoup moins systématique. Alors je vais... Donc voilà un petit peu des remarques, je dirais, sémantiques. J'évoque un certain nombre de catégories de travail, un certain nombre de formes historiques. J'appelle un certain nombre de mots qui sont liés à l'idée de travail. Là, je vais vous montrer quelques graphiques, pour quelques données brièvement. Ça, c'est l'évolution d'emploi civile dans quelques pays de l'OCDE. Le point zéro commun à tous ces pays, c'est 1970, et ça va jusqu'à 2008, la période de la crise. Donc vous voyez qu'il y a une croissance dans l'OCDE, le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, la fréquentropolitaine, il y a une croissance de l'emploi civil, croissance continue et relativement modérée, beaucoup plus forte aux Etats-Unis. Les choses ont changé éventuellement depuis quelques temps, le Royaume-Uni, c'est le Royaume-Uni ici. Je vais vous montrer deux autres graphiques. Alors le premier, c'est celui de l'évolution du salaire réel. Alors c'est en France. Depuis 1825 jusqu'à 1900, je ne sais pas exactement, 90, ou quelque chose comme ça. Alors qu'est-ce que c'est que le salaire réel ? C'est le salaire dans lequel on ne défale que de l'inflation. Naturellement, calculer le salaire réel, ce n'est pas simple. Il y a tout un appareillage statistique, il y a toute une série de débats sur ce qu'est le montant d'inflation, sur lequel on pourrait parler, je ne peux pas vous demander une autre heure, si c'était sur les débats, sur la définition des grands concepts de la comptabilité nationale, sur leur construction. Donc vous voyez, le projet de formation d'exergue, c'est évidemment la partie finale avec les francs glorieuses qui partent de 1945 de l'après-guerre. Vous voyez les soubresauts avant l'entre-les-deux-guerres mondiales. Vous voyez la croissance de l'après-guerre, et vous voyez que ce salaire réel a été multiplié, selon la période dont on part, par 3 ou 4 dans cette période des 30 glorieuses. Et là, on arrive à libérer un peu moins d'huit, un peu moins positif, un peu moins, qui affite un peu moins l'optimisme. Là, j'ai l'évolution de la durée du travail. Je ne vais pas le commenter très longuement, c'est pour la France. Alors vous voyez que dans la dernière zone, là, c'est après la loi sur les 35 heures, vous avez quelque chose comme au-dessus de 1500 heures par an. Alors si vous mettez 47 semaines à 35 heures par semaine, ça doit faire un peu plus de 1500. Et donc ça correspond à une idée de durée hebdomadaire de 35 heures sur quelque chose qui est 52 semaines, moins 5 de vacances, moins 2 liées à tous les congés que vous pouvez avoir, etc. Donc vous voyez qu'il y a une décroissance temporelle. Alors on vient d'assez loin, puisqu'au départ on est pratiquement en 3000 heures, on se souhaitait que le 17ème siècle, effectivement, on discute. Donc il y a une tendance à l'accroissement du salaire réel et à la diminution du temps de travail. Ce sont deux faits que je voulais simplement vous rappeler pour mettre en exerce ce que je vais pouvoir dire. Donc je reviens un petit peu à mon plan. Je viens de faire donc une brève rétrospective historique. Le travail dans l'histoire, forme, organisation, institution, grandes évolutions. Et je vous ai rappelé quelques données qui mettent un petit peu tout ce que je vais dire dans une perspective. Deuxième partie va être un peu plus analytique d'une certaine manière. Je vais vous parler du travail dans la construction du savoir économique. Et avec deux sous-chapètres. Premièrement, le travail source de valeur. Et là je vous ramènerai, je vous dirai des choses sur une des grandes controverses de l'histoire de notre science au XIXe siècle, qui est la discussion sur la valeur travail, sur la valeur travail et les prix. Alors c'est un petit peu spécialisé, mais comme je crois qu'il y a beaucoup... Vous êtes de nombreux étudiants, je vais vous faire quelques explications. Je vais vous donner deux équations pour illustrer mon propos. Donc, et je vais parler aussi évidemment du travail et de l'équilibre économique, de la manière dont le savoir économique essaie d'appréhender le travail. Là, à nouveau, je vais donner quelques coups de prolecteur. Je ne prétends pas faire une théorie systématique et définitive sur ce sujet. Et puis je parlerai enfin, ce sera ma troisième partie, des marchés du travail, du marché du travail. Quels sont les fils du travail comme marchandise pour l'interrogation ? Qu'est-ce qui c'est la relation du travail ? Le travail et le capital humain ? Qualification ou inégalité de salaire ? Et je parlerai enfin de travail et mondialisation. Les salaires sont-ils ou seront-ils fixés à Pékin ? Alors, le travail dans la construction du savoir économique. Voilà ma deuxième partie. Alors, depuis longtemps, on s'intéresse à l'économie. Le code d'Amour-Abi date de 17 siècle avant Jésus-Christ. Il y a de l'économie implicite dedans. Ensuite, vous avez beaucoup de choses liées par exemple à la crise de l'an 33, qui a donné lieu à des écrits très intéressants. Alors, la crise de l'an 33, ce n'est pas quatre ans après la crise de 1929, c'est 1896 ans avant, sous le règne de l'empereur Tibère à Rome. Et donc, vous voyez, c'était une époque où il y avait déjà des crises, il y avait des débats entre économistes et non-économistes sur l'interprétation de ces crises. Et sur ce sujet, je recommande vivement le travail fait par un historien qui s'appelle André Tchernien, qui est connu bien, qui est connu comme ça de manière très très fascinante. Alors, l'économie comme discipline émerge beaucoup plus tard. Il y a beaucoup d'économies, il y a une connu avec Kémé au 18e, etc. On l'a fait dater en général de Adam Swiss, de ses contributions sur la richesse des nations. Et le débat sur la valeur travail dont je vais parler ici s'inscrit, vient dans la suite, au moment où il y a quelque chose comme une discipline économique qui existe. Et vient dans la suite, je citerai Marx, Ricardo, ce qu'on appelle les classiques, pendant toute le XIXe, ont été concernés par ce sujet. Qui d'ailleurs est resté un peu à l'ordre du jour, c'est une forme atténuée, c'est une forme modifiée au XXe siècle. Alors, qu'est-ce que c'est la valeur travail ? Alors, les biens sont produits à partir de travail et d'autres biens. Eux-mêmes produits à partir de travail, produits à partir de travail eux-mêmes, travail indirecte de 2G2 et d'autres biens. Donc, qu'est-ce que c'est que la valeur travail ? Les économistes sont dit, quand on va regarder les biens, les ensembles de l'économie, il faudrait qu'on puisse identifier la valeur travail. C'est-à-dire, pour chacun des biens, la somme de la quantité de travail directement ou indirectement incorporée dans la production du bien. Alors, par exemple, évidemment, la question c'est qu'est-ce que sont les valeurs travail ? Alors, pourquoi ils s'intéressaient à ça ? Je vais vous le dire un petit peu tout à l'heure. Et deuxièmement, la relation entre les valeurs travail et les prix, quels qu'ils apparaissent sur les marchés. Alors, je vais commenter, je vais faire une petite illustration sur le prochain transparent. Là, je suppose que j'ai deux biens dans l'économie. Le bien, le premier, c'est le bien, il est produit avec du travail. C'est là ce qu'il fait. Une unité de travail, ça donne une unité de bien. Le second est produit avec du travail. Une unité de travail donne 5 unités de bien. C'est beaucoup productif, c'est le travail. Alors, quelle est la valeur travail du premier ? C'est 1. Une unité de bien, il faut une unité de travail. Quelle est la valeur travail du second combien ? C'est 1 cinquième. Il faut 1 cinquième de une unité de travail pour fabriquer une unité, puisque on fabrique 5 avec une unité de travail. Alors, là, ce rapport de 1 à 5, c'est aussi, s'ils sont fabriqués avec du travail et s'il y a un prix pour le travail, c'est aussi le rapport de leur prix. Alors maintenant, on va compliquer un petit peu l'affaire. Donc, on va prendre maintenant le bien 1 et produit, j'ai compliqué un petit peu l'affaire, on va voir le bien 1 est produit avec du travail et du bien 2. Il y a deux biens, c'est-à-dire fondamentalement. Le bien 2 est produit uniquement avec du travail. Ça va pas, je crois. La valeur du travail du bien dépend de la quantité de travail dont j'ai besoin directement, mais aussi de la quantité de travail indirecte qui est compliquée dans le bien 2, que je peux évaluer immédiatement, puisque le bien 2 n'est produit qu'avec du travail. Donc ça, c'est pas encore trop compliqué. Maintenant, compliquons, en gardant toujours deux biens, disons que le bien 1 sert aussi à produire le bien 2. Donc le bien 2 sert à produire le bien 1, mais le bien 1 sert à produire le bien 2. C'est une interaction dans les deux sens. Ça arrive à ce moment-là, je t'entends mieux qu'un. Pour l'exposer, je vais faire ceci. Et je suppose qu'il faut A l'unité de bien 2 pour produire une unité de bien 1. Il faut A prime l'unité de bien 1 pour produire une unité de bien 2. Quelle va être la valeur travail des biens 1 et 2 ? Je dis qu'elle va être donnée par ces deux décorations. Pourquoi ? Parce que quelle est la valeur travail du bien 1 ? C'est la quantité de bien 1 qu'il faut directement pour le produire, que j'appelle B de 1. Plus petit à fois la quantité de bien 2. Et combien il y a de travail directement ou indirectement contenu dans le bien 2 ? Eh bien, c'est la valeur travail du bien 2, par définition. Donc la valeur travail du bien 2 est égale à A, la valeur travail du bien 2, plus B de 1. De la même façon, par symétrie, la valeur travail du bien 2 est égale à A prime, la quantité de bien 1 qu'il faut pour fabriquer, la valeur travail du bien 1, qui est la somme des quantités de travail directe et indirecte contenu dans le bien 1, plus B de 2, la quantité de travail du bien 1 qui est nécessaire, la quantité de travail directe qui est nécessaire pour produire le bien 2. Alors vous voyez qu'est-ce qu'on a tout ceci pour vous dire que si je veux comprendre les valeurs travail, j'ai un système de deux équations à deux inconnues, qui est celui-ci. Deux équations sont ici, deux inconnues sont Q1 et Q2, les valeurs travail des deux. L'interdépendance, ces équations traduisent, reflètent l'interdépendance dans la définition des valeurs travail. Alors s'il n'y a plus de 2 biens, c'est plus compliqué. Et s'il y a un nombre quelconque de biens, comme vous dites une économie standard, vous avez, dans la logique très simple que je viens de donner ici, il y a une équation à un inconnu. Alors tout ça, ça a beaucoup intrigué les économistes du 19e siècle. Et tout ça, vous voyez, ce n'est pas très facile à comprendre. C'est difficile à vérifier. La complexité logique des relations intersectorielles fait que c'est assez difficile à comprendre, de comprendre ce qui se passe, quand on veut déterminer les valeurs travail dans le système dans lequel on est. Et on raconte que, certaines de gens ont été conscients, on raconte par exemple que Marx s'était mis à l'étude de l'algèbre à la fin de sa vie. Alors effectivement, pour bien comprendre tout ça, il a fallu attendre, au début du 20e siècle, un terrain de mathématiques qui s'appelle le théorème de Perron-Frobénus, qui vous dit un petit peu tout ce que vous avez à savoir sur ce genre de connexion. Et ça a été popularisé en particulier en France par l'abbé Potron, qui était un jésuite polytechnicien qui a beaucoup écrit sur la formation des salaires dans une logique de valeur travail, etc. Alors imaginons que j'ai besoin du bien d'eux pour prendre le bien d'eux, mais que ça se fait à deux périodes différentes. C'est-à-dire que pour produire, j'ai besoin d'utiliser le bien d'eux pour la production du bien à l'époque initiale et du travail à l'époque suivante. Et la même chose symétriquement pour le bien d'eux. Alors, en quoi l'équation des prix va-t-elle différée de l'équation des valeurs travail ? Il y a simplement parce qu'il y a vraiment un taux d'intérêt. Si P1 et P2 sont le prix des deux biens, le prix du bien doit être égal à Tita P2, puisqu'il y a Tita P2, multiplié par un plus R, parce qu'il va falloir que je mette un taux d'intérêt. Plus B1 et P2 va être A prime P1 1 plus R plus B2. Donc c'est les mêmes équations que celles des valeurs travail, simplement avec... Les valeurs travail, c'est avec grand R égale 0. Et une des questions qui intriguait considérablement les économistes du XIXe siècle était en quoi les valeurs travail diffèrent-elles des prix ? Et à nouveau, c'est une préoccupation qui n'a pas disparu au XXe siècle et sur lequel j'ai lu encore pas mal d'articles dans les quinze dernières années. Alors, quelle est la question sous la somme ? Il y avait l'idée. L'idée des économistes classiques était que le bon système de prix, le bon système de signaux, c'était le système de valeur travail, pas les prix. Alors pourquoi le système de signaux ? Parce que vous prenez vos décisions individuelles sur la base du système de prix auquel vous êtes confrontés. La question est de savoir... Une question qui est évidemment très importante, c'est de savoir si ce qui est le moins cher pour vous est aussi le moins cher pour la société à produire d'une certaine manière. C'est-à-dire que les prix fournissent des bons signaux, des valeurs sociales en un certain sens. C'est une question assez compliquée. Et donc, ça explique l'intérêt pour ce sujet. Naturellement, ça pose la question de savoir si les valeurs travaillent sont la bonne référence. Le travail est-il, c'est une source de valeur, facteur de production ultime ? Est-ce qu'on a... Est-ce que prendre en compte le décalage temporel est normal, naturel ? Est-ce que c'est bon pour donner des valeurs sociales des biens qui soient comme là ? Oui, alors évidemment, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'on a les coûts de la terre, des ressources non renouvelables, etc. Donc il y a beaucoup d'objections à ceci ? Et la question derrière, c'est est-ce que les prix qui émergent au décalage de marché sont biaisés par rapport à ce qu'on pourrait définir comme la valeur sociale ? Évidemment, la réponse est complexe. Comme je vais essayer de vous le montrer ici, on n'arrive pas à tout comprendre en résonnant simplement avec son esprit, son soutien d'un certain nombre d'outils, en l'occurrence du climat générique. Deuxième grand sujet de débat au cours du IIe siècle, c'est la stabilité systémique, de la stabilité du système. Le système d'économie de marché, de capitalisme dans lequel on est entré, est-il stable ? Alors vous avez des opinions différentes. D'un côté, Jean-Baptiste Sey, qui est le premier économiste qui a eu une chaire au Collège de France, je ne dirai pas de mal, qui était persuadé de la stabilité du système et qui l'a justifié par une formule assez remarquable. L'offre crée sa propre demande. Donc c'est la logique de la... etc. Et puis de l'autre côté, il y avait toute l'école catastrophiste qui est liée à Jean-Charles Sismondi, dont un des disciples et du célèbre s'appellera Karl Marx, qui pensait que le capitalisme a laissé fondrer et que c'était une question de moment. Alors pour l'instant, l'histoire n'a pas tranché. Le capitalisme a connu des crises, 1929-2008, mais ce n'est pas encore un fond vrai. Ça ne veut pas dire qu'il ne le fera jamais, mais disons que c'était moins... il est moins instable que le pensé et les catastrophistes. Évidemment, ça ramène à l'idée de la relation entre le marché du travail et l'équilibre des marchés. Parce que le point, je sais que c'est une des dernières données que je voulais introduire, c'est que là, vous avez le niveau de chômage en France métropolitaine, souvent dans la décision d'égalité, entre, je ne suis plus atténuant sur 1982, je crois, et 2009. Vous voyez que vous avez une courbe extrêmement irrégulière. Il y a une alternance de piques, de descentes, de plateaux, etc. Donc le marché du travail, c'est un lieu où se concentrent les déséquilibres, puisqu'on parlait de déséquilibre, on a le tendance à être moins de travail, mais en même temps une complémentarité, c'est-à-dire que plus de capital crée du travail plus productif. Une autre donnée qui est dans le débat économique aussi, je fais une série de coups de projecteurs sur le sujet, c'est la constance de la part des salaires et de la part du capital dans la valeur ajoutée. Grosso modo, la part des salaires dans la valeur ajoutée, elle varie entre 70% dans les grands pays développés, et de ceci depuis un certain temps. La part, donc, c'est une régularité étonnante, qui traverse ces époques et l'éthique d'économie. Évidemment, c'est une question intéressante, et pas la réponse à ça. L'explication de cette constance ne va pas de soi. Il y a beaucoup de débats possibles, d'explications possibles. Il y a évidemment, tout ceci est une histoire, relève d'une histoire qui n'est pas simple, naturellement, bien sûr. Le fait, la relation de substituabilité, de complémentarité entre le travail du capital. Je voulais juste les mentionner ici. Alors maintenant que j'ai introduit le concept de marché du travail, donc le travail, les questions sont est-ce que le travail est une marchandise ? Le travail est une marchandise ? Qu'est-ce qu'on peut dire sur les marchés du travail et sur le travail que les marchandises ? Du point de vue économique, naturellement, l'approche, c'est qu'on a des faits, le salaire, le volume de l'emploi, qu'il faut tenter d'expliquer. Et c'était en fait, dans le débat du 19e siècle, c'était bien la question qui était à l'heure du jour. Par exemple, la théorie simpliste disait que la valeur de travail de la force de travail, c'était la valeur de travail du panier subsistant, c'est-à-dire que le salaire, c'était le panier subsistant qui permettait aux travailleurs de survivre. Et si on croit à la théorie de la valeur de travail, on doit s'interroger sur la valeur de travail du panier subsistant. Et c'est le centre, évidemment, de l'éducation qu'on peut donner d'un certain nombre de jours. Alors aujourd'hui, l'accent est mis sur la logique des échanges marchands et sur l'existence de un ou deux marchés du travail. Donc je reviens à la question, le travail est-il une marchandise ? Alors le fait que le travail est une marchandise, c'était un scandale, alors je sollicite Marx souvent un peu rapidement et un peu superficiellement, c'est un scandale selon Marx. Pourquoi ? Parce que le travail, c'est l'unique actif du prolétaire, c'est la définition du prolétaire, c'est quelqu'un dont l'unique actif est le travail qu'il peut mettre sur le marché. Bien entendu, ça rencontre toute une partie de la sensibilité contemporaine, on ne peut pas oublier l'homme derrière la mécanique économique. Mais il y a malgré tout un grand nombre d'analyses de ce qu'est le marché du travail, de la logique du marché du travail, et qui recourent qu'on modèle sans barre d'offres et demandes. Le travail est donc, en certain sens, une marchandise. Mais je vais essayer de vous dire que dans quel sens c'est une marchandise, et dans quel sens c'est une marchandise quand même très particulière. qu'il y ait une logique économique à la rémunération et au salaire, c'est clair. Il y a des forces d'offres et de demandes. J'ai illustré tout à l'heure un certain nombre de choses, le niveau capitaliste, la productivité du travail et du salaire, la part des salaires de la qualité de l'élan de PIB. J'aurais pu parler aussi de temps de travail, qui relève aussi éventuellement d'une partie de mes législatives en partie de décisions d'offres et demandes. Et évidemment, c'est une marchandise dont j'ai indiqué les spécificités. La dignité du travail, bien sûr, et la place centrale du marché du travail dans les déterminations de l'équilibre économique général. C'est l'idée que j'ai voulu introduire en vous montrant les variations du taux de chômage au cours du temps. Donc la sensibilité du marché du travail au déséquilibre. Une spécificité, c'est que les négociations sur le marché du travail sont, souvent, dans certains de nos pays et dans certains de nos secteurs, sont des négociations collectives. C'est-à-dire que c'est des syndicats d'employés et des syndicats d'employeurs qui discutent entre eux sur le contrat de travail, sur les augmentations, etc. Par ailleurs, le contrat de travail est lui-même encadré par un droit du travail. C'est un point sur lequel je suis passé tout à l'heure, peut-être parce que j'ai passé de transparent en même temps, où j'ai sauté un transparent, mais je venais assister évidemment qu'il y a un droit du travail spécifique, un encadrement juridique qui s'est développé historiquement. Le droit du travail, il y a loi préempêchant le travail des enfants de bas âge, la première loi date de 1841, je crois, donc il y a toute une série de législations, qui encadrent le droit du travail. On en a beaucoup parlé ces temps-ci, je ne vais pas entrer dans le débat qui vient de sortir, mais il y a un droit du travail assez complexe et qui est très encadré. Il y a des législations, la législation sur la durée du travail, ce sont des lois qui sont mises en place. L'abolition des corporations par la loi de Chapelier à le moment de la Révolution, c'est la législation. Donc on est dans un domaine où il y a toute une série d'autres dimensions. Et dans l'espécificité, j'analyse ces dimensions et je mentionne en particulier un point qu'il faut souligner, c'est que le salariat était vecteur de la montée en puissance de la sécurité sociale. C'était le canal selon lequel le droit et le protection se mettent en place. C'est aussi l'interaction de ce que sont les négociations collectives, l'intervention de l'État, mais l'endroit auquel ça vient s'insérer, c'est le contrat de travail, dans la logique de l'organisation des marchés du travail. Deuxièmement, le contrat de travail, j'ai spécifié, j'ai indiqué les spécificités juridiques. Une spécificité économique, souvent, s'il y est soit explicitement, ce ne sont pas des contrats de droit indéterminés, soit implicitement, même parfois pour un certain de pouvoir déterminer, un contrat de long terme, c'est-à-dire qui est renouvelé tacitement. Et donc il y a une dimension de long terme dans le contrat de travail, c'est une première spécificité économique qui est qu'il ouvre une relation entre l'entreprise qui embauche l'entrepreneur, entre guillemets, d'un côté, et le salarié de l'autre. Et cette relation, en principe, elle va durer longtemps. Elle donne aux salariés le droit d'accès à des promotions. Et implicitement, l'employeur joue un peu le rôle d'assureur. C'est-à-dire si les choses vont un peu moins bien, il licencie pas immédiatement son salarié, c'est-à-dire son intérêt, c'est celui de son salarié, etc. Donc il y a une sorte de contrat implicite d'assurance entre les élèves à court terme. Alors la vraie spécificité, en dehors de spécificités institutionnelles, c'est-à-dire le fait qu'il y a des négociations collectives, c'est un marché, la confrontation des offres et des demandes se fait dans un marché ouvert en prospection. C'est-à-dire qu'un marché du travail, c'est pas comme un marché des biens. Vous avez un marché des biens caricaturalement, vous avez un bien qui est mis sur le marché, un prix est annoncé, les consommateurs viennent, le prix baisse si la demande n'est pas suffisante, il monte si elle est suffisante, etc. Le marché du travail, et c'est un point qui a été mis en évidence, en particulier dans le travail des économistes, par exemple, qui est couronné dans la prix Nobel d'économie de 2010, de Pissarides, de Ireland, etc. C'est de voir le marché du travail comme un marché où ce qui se passe c'est de la prospection. Prospection des entreprises pour trouver des bons salariés, prospection des salariés pour trouver de bonnes entreprises, et dans lequel vous accumulez de l'expérience au fur et à mesure où vous avez un arbitrage entre rester plus longtemps dans la prospection, et donc essayer de trouver une meilleure entreprise, et l'entreprise elle a aussi la possibilité de ne pas prendre tout de suite le salarié qui se présente devant elle, en espérant trouver un meilleur salarié. Donc il y a toute une logique de prospection qui fait de ce marché un marché très particulier. En fait, j'ai quelques chiffres qui... je ne vais pas retrouver l'origine, mais je pense qu'ils sont justes, puisqu'ils sont transparents. C'est la mobilité du travail. Il y a dans ce pays 10 000 emplois détruits chaque jour et 10 000 emplois créés. Alors, normalement, ce n'est pas des... tous ne sont pas des embauches. Il y a des états d'entraide, des fins de... du contrat duré terminé, des démissions, des réallocations d'emploi, et bien sûr des licenciements. Mais il se passe énormément de choses sur ce marché du travail. Ce n'est pas un marché où il y a des immobiles et des chiffres comme ça. Deuxièmement, ce n'est pas le marché du travail. Il y a une grande variété de marchés du travail. Parce que ça renvoie aux qualifications. Il y a des classifications verticales, de niveau, de l'échelle, qualifiés versus non-qualifiés, etc. Et des classifications horizontales, celles des métiers, une grande diversité de métiers et de qualifications. Et il y a autant de marché du travail, en fait, qu'il y a de qualifications... Alors, évidemment, ce qui veut dire qu'on a une certaine latitude dans la définition du nombre de marchés du travail de compensabilité. Deuxièmement, c'est un marché dans lequel la qualification peut s'être améliorée. Ça s'appelle le... Ça s'introduit là un concept aussi, c'est un gros courant dans les cours de l'économie du travail, ça s'appelle le capital humain. Quand vous travaillez, donc c'est le bon du capital physique, c'est le fruit d'un savoir accumulé. Quand vous travaillez, vous apprenez des choses. Vous apprenez sur le tas. Ou soit vous apprenez via l'éducation. Dans les cas, ça augmente votre capital humain. Soit vous avez un savoir qui est spécifique, qui est spécifique par exemple à l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Soit c'est un savoir général. C'est pas du tout la même chose. Si vous avez un savoir spécifique de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, vous êtes un peu aussi prisonnier de cette entreprise. Ce qui d'ailleurs est un des arguments pour donner accès aux salariés une voie au conseil d'administration. L'acquisition de capacités spécifiques, etc. Un argument parmi l'autre. Évidemment, les salaires, c'est très diversifié. J'ai dû manquer, encore tout à l'heure, j'ai dû passer une... Non, mais j'avais tout à l'heure quelque chose sur les inégalités. Ça a dû passer un moment. Oui, j'ai un graphique. Je ne vais pas le commenter très longuement. C'est un graphique sur les inégalités salariées en France. Alors, entre 1987 et 2006, je ne vais pas le commenter longtemps, vous avez le salaire du bas de 251,382, quand vous arrivez à 95% de 5,400, etc. Ces inégalités, on peut regarder la modification de ces inégalités. On sait par ailleurs que ces inégalités sont beaucoup accentuées par l'un de l'Italie. Et en particulier, il y a eu un croissance d'inégalités vers le top des 1%. Ça mériterait une analyse en soi. Je ne vais pas rentrer ici. Je vais simplement essayer de discuter assez brièvement, à nouveau c'est un sujet en soi, les effets de la mondialisation sur les inégalités, au sens large, sur le marché du travail, au sens large. Alors, la mondialisation, je vais prendre l'exergue de la différence entre notre mondialisation, celle de la fin du 20e siècle, et la mondialisation du 19e siècle. Alors, la mondialisation du 20e siècle, elle commence en 1846, avec l'abrogation des lois sur les céréales en Angleterre, qui a été le point de départ d'un mouvement, du démontalement des projections de manières dans le monde. Un mouvement qui s'est beaucoup freiné vers les années 1980, et qui s'est terminé vers 1900, avant la Première Guerre mondiale. Donc c'est la première mondialisation. Et la première mondialisation, pour schématiser, est expliquée, l'explication qui a été donnée de ce qui se passait, ce qui se passait c'est compliqué, je vais vous recommander un certain nombre de livres que j'aime bien, sur l'histoire de la Première Mondialisation, en particulier celui de mon ami Kevin Rourke, avec Oliver Williamson sur l'économie atlantique au 19e siècle. Mais l'explication qu'on a retenue, qui est très loin de capturer l'ensemble de ce qui s'est passé, a été fournie par deux économies scandinaves, qui s'appellent Escher et Oline, qui ont écrit ça vers 1920, c'est-à-dire bien longtemps après que la la mondialisation se soit terminée. Et ils interprètent ce qui se passait comme le fait qu'il y a une mobilité des liens, la mobilisation, l'abaissement des frontières douanières, crée une mobilité des biens, le fait que les biens sont exportés d'un pays à l'autre, et tant d'avoir un prix identique dans le monde, les prix de voyage, etc. Donc il y a une tendance très forte à l'unicité, à l'égalisation du prix des biens dans le monde, mais en même temps, en ce moment-là, les facteurs restent immobiles, c'est-à-dire le travail, le capital ne bouge pas beaucoup. Ce n'est pas vrai complètement pour la mondialisation, si vous regardez les phénomènes de la construction des États-Unis, il y a eu beaucoup d'immigration, etc. Et l'histoire n'est pas la même dans ce cas-là. Mais, donc, immobilité des facteurs, immobilité des biens. Qu'est-ce que ça donne ? Alors, l'effet, ce qu'on appelle l'effet de chéromine, c'est l'effet qui dit que... Alors, c'est que l'égalisation du prix des biens va conduire à une tendance à l'égalisation pour les prix des facteurs qui, eux, sont immobiles. Et alors, là, ce sont des mouvements, la tendance à l'égalisation du prix des facteurs, c'est des mouvements lents, mais persistants. C'est des mouvements lents, souvent sur 10 ans, voire rien, tout ce qui se passe. Les persistants, par exemple, l'évolution de la rente foncière réelle liée à cette mondialisation, en Australie, la rente foncière réelle a été multipliée par 5, c'est-à-dire que la valeur de la Terre a été multipliée par 5 réelles, c'est-à-dire qu'on a mis l'impression. Elle a été divisée par 2 en Angleterre, c'est-à-dire l'objectif de la loi sur les CRM. Donc, divisé par 2, multiplié par 5, ça fait une différence assez considérable. Et ça, ça se fait sur 5 ans, 60 ans. Et sur 5, 10 ans, on ne voit rien. Et donc, il y a donc l'effet croissance de la concurrence sur le marché des biens. Il y a trois idées complémentaires qui sont dans la littérature économique. L'idée de Ricardo, qui est un petit peu à l'origine des idées qui ont créé, qui ont conduit à cette première mondialisation, c'est que l'échange international conduit à des gains. Il y a des gains à l'échange et à la spécialisation. Il y a l'idée de chéroline. La concurrence sur les biens est un voile pour la concurrence sur les facteurs de production interne aux pays participants. Donc, ça modifie la distribution des revenus de façon interne dans les pays participants. Il y a l'effet qu'on appelle Tom Clorff-Amelson. Les effets sur le prix d'ouverture font des gagnants et des perdants. Alors, notre mondialisation. En quoi diffère-t-elle de la mondialisation du 9e ? On n'est plus dans le même monde, ça c'est évident. Mais, il y a le même effet à l'importation des biens. On importe des biens venant d'ailleurs, etc. Mais notre mondialisation est caractérisée par quelque chose de tout à fait différent, qui n'existait pas au 10e siècle, par la fragmentation du processus de production. C'est-à-dire que, grosso modo, pour les biens qui sont des chaînes de valeurs internationales, ils sont fabriqués un peu partout. Une partie est fabriquée en Chine, une partie est fabriquée dans les pays du Nord, etc. Il y a toute une chaîne de valeurs, qui d'ailleurs a été bien étudiée par la littérature, je peux vous donner des très bonnes références sur ces sujets. Et cette chaîne de valeurs, elle est gérée par la concurrence entre un film multinationale. Schématiquement, le bien international est produit par une firme qui n'est nulle part, et qui utilise les inputs de partout. C'est beaucoup trop schématique. Alors, quels effets sont les salaires ? Alors, il y a la logique ex-chéroïne, suggère, si je me réfère à la logique ex-chéroïne que je l'ai vue tout à l'heure, il y a des facteurs de production, le travail qualifié et le travail non qualifié. Je vous le dis les autres pour l'instant. Eh bien, l'égalisation du prix des biens sur le marché va créer une tendance à l'égalisation du prix du travail qualifié et du travail non qualifié au Nord et au Sud. C'est-à-dire quelque chose qui sera favorable au travail qualifié au Nord, et favorable au travail non qualifié au Sud, et défavorable, etc. Alors, ce n'est pas ce qu'on observe. Donc, d'où la crainte de nos salaires seront-ils fixés à Pékin ? C'est le titre d'un article célèbre d'un professeur de l'art-là, c'est-à-dire M. Prune-Marie, qu'il a écrit en 1995. Il n'y a pas encore une interrogation, monsieur. Alors, ce qu'on observe, fait écho à cette crainte. Et effectivement, on observe bien une pression sur le salaire non qualifié du Nord. Même si ce n'est pas la seule explication, vous savez quand même que le salaire médian aux États-Unis, c'est-à-dire le salaire de la moitié des gens, des gens qui sont quand même des adversaires salariens, qui reflètent ce qui se passe chez les non qualifiés, a pratiquement pas augmenté depuis 1985. Il y a d'autres effets que les effets de mondialisation, etc. Mais si on peut mettre ces données en face d'événements récents que vous connaissez. Alors, ce que l'on observe, fait l'observe à cette crainte, il y a une pression sur les salaires non qualifiés du Nord, mais il y a beaucoup de différences avec les mécaniques ex-Héroline. Par exemple, les non qualifiés du Sud, les non qualifiés chinois, gagnent très peu, même perdent dans cette classique de mondialisation. Troisièmement, il y a une forte gain de la part du capital dans la valeur ajoutée, il y a sa pondialisation. Et donc, on voit que ce qui se passe est beaucoup plus compliqué. Il y a des effets variables sur le marché du travail qui dépendent des métiers, du savoir spécifique, du fait que vous êtes une ombre d'une industrie exposée, du fait que vous avez une tâche contignaire ou pas, qu'elle est délocalisable ou pas, et il y a une considérable interconnection avec l'innovation. Alors, l'innovation, elle n'est pas étrangère, la mondialisation. L'innovation, c'est son réponse du Nord aux contraintes de la mondialisation. Mais elle change, elle a des effets considérables sur les positions de différentes catégories de travail sur le marché du travail. Cas extrême, il y a les robots. Les robots, ils détruisent les emplois complètement. Si vous avez une tâche qui est routinière, qui peut être effectuée par un robot, vous avez des craintes à avoir. Alors là, c'est aussi l'exemple d'un capital qui est complètement substituable au travail. Je l'ai dit au milieu que le capital était plutôt complémentaire au travail à un niveau très agrégé. Là, il n'est pas suffisamment. Donc, on entre dans un nouveau monde où, avec la mondialisation et l'avènement d'innovations drastiques, en particulier, je pense, celle des robots, il va se passer des choses un petit peu différentes de celles qu'on a observées autrefois. Je termine là mon tour d'horizon. J'ai touché à beaucoup de sujets et je n'ai pas approfondi, j'en ai approfondi peu, mais je suis là pour réagir et répondre à vos questions, enfin, en tout cas, essayer de répondre à vos questions. Merci. Merci.